On demande de rechercher la limite quand x tend vers 1 de x³ moins x² moins x plus 1 sur x³ moins 3x plus 2 x³ moins 3x plus 2 Alors pour ça, on va d'abord chercher que vaut cette limite 1 au cube 1 au cube moins 1 au carré moins 1 plus 1 le tout sur 1 au cube moins 3 plus 2 1 moins 1 ça fait 0 et moins 1 plus 1 ça fait 0 moins 3 plus 2 moins 1 1 moins 1 ça fait 0 On a une forme d'indétermination 0 sur 0 ça veut dire que bon, le 1 il est racine au dénominateur et au numérateur c'est juste ça c'est pour ça qu'on a un 0 sur 0 Alors pour ça, je vais décomposer on sait bien qu'ils seront comme il est racine au numérateur et pôle au dénominateur et bien je vais faire la division euclidienne de ces deux polynômes là Alors je vais chercher les conditions d'existence par après je le ferai par après ça je vais fonctionner pour aller beaucoup plus pour aller plus rapidement de façon à ce que comme il est, ça c'est le numérateur c'est une forme alors ici c'est bien sûr c'est la limite je m'excuse donc ici c'est la limite d'une fonction qui a pour valeur une fonction rationnelle quand x tend vers a alors ce a, bon c'est 1 on va faire cette division euclidienne il est 1 il est encore plus c'est plus pas de Merci. Donc c'est x²-1. Donc le numérateur sera x-1 fois x²-1. Bon, x²-1, c'est aussi x-1 fois x plus 1. Ça fait x-1 au carré. Bon, ben ici, je ne vais pas le mettre au carré, parce que je vais mettre les simplifications. Pourquoi on a du 0 sur 0 ? Alors je vais faire le dénominateur. Après je mettrai les conditions de distance. En. Oui. 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 Oui, voilà. Merci. Merci. Je m'excuse. Merci. 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 Je cherche le réalisant de ceci. B²-4 fois A fois C, moins B, 3-1, 2 sur 2, ça fait 1. Et le deuxième, moins 1, moins 3, moins 4, moins 4 sur 2, moins 2. Et là, je peux mettre les conditions d'existence. X est différent de 1 et x est différent de 2, de moins 2. Donc, le domaine, c'est R sauf 1 et moins 2. Et là, je peux mettre les conditions d'investissement d'investissement d'investissement. Alors, le 1, il est racine 2 fois et multiplicité 2 pour la racine et multiplicité 2 pour le pôle. Alors, la racine, c'est ici et le pôle, c'est là. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir 0 sur 0 en doublon. En 2 fois. Voilà, on va avoir 0 sur 0 2 fois. Mais de toute façon, ça reste une forme à déterminer. Bon. Alors, pour chercher la limite, il faut éliminer ce fameux doublon 0 sur 0. Et on aura 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. Donc, la limite fait 2 tiers. Voyons voir. Voilà, ça c'est la fonction cubique. Il y a deux racines. Dans R Excuse-moi, 3x plus 2. Alors, en 2, il y a une asymptote. En moins 2, je m'excuse. On ne demandait pas la limite en moins 2. Donc, ce n'est pas la peine de rechercher en moins 2, puisque je n'ai pas cherché. Mais si vous voulez la chercher en moins 2, il y a une asymptote. Elle est non définie. La limite quand x tend vers moins 2, c'est l'infini. En moins l'infini, à droite de moins 2, c'est plus l'infini, elle tend vers y, et à droite de moins 2, elle tend vers moins l'infini. Et donc, on a bien une asymptote en moins 2. Asymptote verticale. Il y a aussi une asymptote horizontale, mais bon, je n'ai pas cherché l'asymptote horizontale. Ici, j'ai cherché que la limite quand x tend vers 1. Et alors, en 1, il n'y a pas d'image. Donc, en 1... Et ça, c'est le 2 tiers que je vais trouver. Voilà, c'est le 2 tiers. Donc, ce qui veut dire que, en 1, il y a un point rouge. Ça, c'est un point rouge. Elle n'est pas définie en ce point-là. Elle n'est pas définie en ce point-là. Donc, il y a une asymptote. Pour cette fonction-là, il y a une asymptote verticale. Bien sûr, une horizontale, mais je ne l'ai pas étudiée. Je n'ai étudié l'asymptote verticale ni horizontale. Mais en tout cas, je cherchais la limite en 1. Et en 1, bon, ça fait... On a un point rouge. Je vous remercie. Je n'ai étudié. – Sous-titrage FR 2021